Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui nous sommes sur la nouvelle Ichiban Kouji de Dragon Ball et c'est la Dragon Ball X Temple Above the Cloud et nous avons aujourd'hui qu'une seule pièce parce que je ne pouvais pas, au niveau des finances, je ne pouvais pas m'acheter une autre figurine. Donc j'ai fait celle que je préférais entre guillemets et je suis très très content aujourd'hui de vous présenter Kami Sama. Le troisième maître de Sengoku et surtout le protecteur de la terre. Donc pour la petite boîte, bien ça patoche les couleurs en tout cas, le petit bleu avec des petites teintes différentes, ça c'est plutôt cool. Dragon Ball, Ichiban Kouji, Master Lies, le Lobé, Bandai Nenko bien évidemment. Le côté de la boîte, le derrière, l'autre côté, le dessus aussi. Ils font des petits efforts sur le dessus, c'est plutôt sympa, ça fait un peu rétro. Et voilà, tout simplement, belle petite boîte qui représente bien Kami Sama. La question que tout le monde se pose à l'ouverture de son colis, c'est est-ce que Kami Sama va avoir le regard qui louche ou pas ? Ça, c'est la vraie question qu'on se pose et c'est la question que je me suis posée direct en l'ouvrant. Et malheureusement, je ne sais pas, c'est un entre-deux, mais en tout cas, je l'ai dans les mains. Plutôt balèze, 27 cm pour un prix de, je crois, alors si je ne me trompe pas, 69 euros. C'est 59 euros, 69 euros, je ne sais plus du tout. Voilà, franchement, la last one, il faut en parler. Malheureusement, je n'ai pas pu l'acquérir, mais franchement, il faut en parler. Elle est incroyable de ce Damayo. Bon, je l'avais déjà en fait, mais le problème, c'est que là, badass quoi, sur son trône et tout. Incroyable. Bon, bref, on est sur du Kami Sama aujourd'hui. Et franchement, franchement, il y a beaucoup de choses à dire et c'est plutôt positif. Et vous connaissez donc tous la chanson qui dit Japan Koji. Cadeau. Et aujourd'hui, les gars, le petit cadeau Dragon Ball Z et Dragon Ball, un petit chain run en plastique que je vais pouvoir mettre avec tous mes autres goodies. Parce que là, franchement, à chaque fois, à chaque fois que vous commandez chez Japan Koji, vous avez des cadeaux, les gars. Donc, c'est vraiment bénef et ça peut vraiment rajouter des couleurs et puis plein d'autres choses dans votre collection. C'est vraiment sympathique. Et moi, c'est vrai que j'adore, surtout ce genre de truc. Alors, ils ont mis un petit scotch sur le carton. Hop là. Donc, ça, c'est le low F. Voilà. Et donc, hop, à ne pas vous produire chez vous, bien évidemment, vous pouvez vous casser une dent facilement avec du plastique. Il ne faut pas croire. Et donc, du coup, on peut le mettre tout simplement debout. Le petit chain run en mode un peu cartoon. Mais franchement, c'est clean, ce genre de truc. Moi, vraiment, j'adore ce genre de petit truc en plastique. C'est vraiment cool. Ça donne du relief à des étagères et tout. C'est vraiment cool. Et voilà, le petit chain run en cartoon avec les petites boules de cristal. C'est toujours sympathique. Bien évidemment, c'est le moment que tout le monde attend. C'est la présentation et les détails de ce Kami Sama. Et c'est tout de suite. Donc, nous nous retrouvons avec le petit Kami Sama. Son petit socle. Super sympathique. Parce que, bon, pour le coup, il est tout petit. Juste pour placer une guible dedans. Nous avons, franchement, la réalisation est au top. Niveau peinture, c'est au top. La petite canne de Kami Sama. Franchement, hyper bien réalisée. Ils ont, je ne sais pas, ces nouvelles peintures qu'ils ont, j'ai l'impression. Mais en tout cas, c'est bien réalisé. Les teintes, j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de profondeur, de détails, de rainures et tout. C'est vraiment très, très cool à regarder. Il y a plein de petits détails. Tu as l'impression que ça sort directement de l'anime, en fait. Et c'est ultra cool. C'est fin. C'est distordu. C'est vraiment très bien réalisé pour le coup. Franchement, j'adore. Et les teintes, elles sont vraiment super belles. Je trouve du marron clair avec un peu plus de noir vers les rainures et tout. Ce qui fait ressortir beaucoup de choses. Il y a beaucoup de profondeur. Il y a beaucoup de rondeur, de texture. C'est vraiment hyper cool. Et nous avons donc le petit Kami Sama. Enfin, petit. Il fait quand même 27 cm. Donc, alors, je vais essayer de placer le pied. Je ne sais pas du tout lequel c'est. Ce n'est pas celui-là, je pense. Donc, si ce n'est pas celui-là, c'est forcément l'autre. Et voilà, il se tient parfaitement. Hyper discret puisqu'il a la cape et tout. Il a sa petite tenue. Donc, c'est hyper discret. On ne la voit même pas. Et sa petite particularité, vous allez le placer de côté. Là où, en fait, c'est le plus fin. Et ensuite, le tourner pour éviter de casser la main de ce Samy Kama. Hop ! Et c'est placé. Voilà à quoi ressemble Kami Sama. Assemblé, on va dire. Et c'est franchement super beau. Il n'y a rien à dire. Je trouve que sur les Namek, ils se sont vraiment améliorés en termes de texture, d'effet et tout. Je trouve qu'ils se sont vraiment améliorés. Je me rappelle d'autres Namek à l'époque qui étaient franchement un peu fades. J'ai envie de vous dire. Les Piccolos un petit peu, il y a 2-3 ans, ce n'était pas forcément ouf. Tandis que là, ce qu'on a ces derniers mois, c'est plutôt correct. C'est plutôt jouissif même. Et franchement, le rendu de ce Kami Sama, en règle générale, elle est parfaite. Il y a forcément des petits défauts et je vais vous en parler. Moi, vous savez comment je suis. Je vais vous en parler direct. On va retirer ta petite canne. Tu vas faire sans. Et on va directement se diriger vers ce qui intéresse le plus de monde. C'est le regard de Kami Sama. Et là, comme vous pouvez le voir, il a les yeux un peu rapprochés par rapport à son nez. Et vous pouvez voir aussi la qualité du visage de ce Kami Sama. Vraiment, la vieillesse se fait ressentir. Il y a des rides, il y a des teintes différentes aussi. Par exemple, vous pouvez le voir au front où c'est un peu plus foncé. Même le bas du visage est un peu plus foncé. Il y a vraiment cet effet de vieillissement qui est incroyablement bien réalisé. Le petit bémol sur le visage, mis à part le regard, c'est peut-être les antennes où ça se voit que c'est rajouté. Tu vois le mec le mettre. Tu vois le mec prendre l'antenne et la coller comme ça sur le crâne. Ça se voit direct. Par contre, ce qui est très appréciable aussi depuis quelques mois, c'est qu'au niveau des oreilles, c'est réglé le problème. Parce qu'avant, moi je crois que c'est sur Damayo. Les oreilles, je crois que ça se voyait que c'était rajouté. Or là, il n'y a rien. C'est directement sur la tête. Ça, c'est cool. Par contre, de derrière, forcément, on voit que ça a été rajouté, que la tête a été emboîtée. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais en vrai, personne ne met la figurine comme ça. Donc en soi, on ne la voit pas. De face, on ne voit absolument que dalle. Bon, en termes de l'habit, au niveau de la cape, écoutez, c'est pareil. Il y a plein de teintes. Il y a des teintes plus foncées, plus claires. C'est vraiment très bien fait. Bon, c'est assez grossier au niveau des plis. Mais franchement, il n'y a pas à se plaindre non plus. Donc non, c'est plutôt bleu-violet. Bleu-violet-noir un peu. Je suis daltonien, donc vous m'excuserez. Et puis le derrière, c'est pareil. Il y a des plis de base, bien formés avec la main qui est derrière le dos. On a des pointes noires, violettes, bleues un peu. Non, c'est vraiment super bien réalisé. Et d'ailleurs, au niveau de la main, le poing fermé, bien travaillé, les petites rainures et tout. Bon, là, on voit qu'il y a un petit écart. Il y a un tout petit écart juste là. Je ne sais pas si vous allez le voir. Normalement, oui. Entre le poignet et la petite bande ici. Sinon, les doigts, bien réalisés, c'est propre. On retourne sur le devant. Et vous pouvez voir aussi le crâne de Kami-sama hyper bien réalisé. Franchement, c'est beau. En termes de réalisation, j'ai l'impression qu'ils font des efforts en ce moment, Bandai. Ça fait vraiment plaisir. Bon, pour ce qui est sur le devant, c'est plutôt couleur blanche matte. Avec des effets un peu bleutés au niveau des plis. Ça, c'est plutôt cool. Ça rajoute légèrement de la profondeur. Et franchement, c'est hyper cool. Le petit signe de Kami-sama, sans problème. Et au niveau des chaussures, c'est assez basique. Il a un habit blanc en dessous, un pantalon blanc. Et voilà, c'est des chaussures bleu-violette. Un petit peu comme la cape. Mais en règle générale, ce Kami-sama, il est réussi. Et comme je vous l'ai dit, ça fait ultra plaisir que les Namek soient pris au sérieux dans le monde des figurines. Parce que j'avais l'impression qu'avant, c'était un peu fade. C'était un peu effacé au niveau de la réalisation des Namek. Je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, moi, ce que je ressens, c'est que c'est vrai que les dernières sorties que j'ai pu faire, c'était du piccolo, c'était du piccolo, c'était du piccolo. Donc, du Namek. Et franchement, c'est de mieux en mieux réalisé. Enfin, après, ça ne reste que mon avis. Mais pour moi, c'est de mieux en mieux réalisé. Et ça fait hyper plaisir. Ça se voit que le travail, ils avaient envie de la faire. Rien que sur le bâton, en fait. Franchement, ça fait plaisir. Et non, franchement, je kiffe. Mettre ça à côté d'un petit piccolo ou d'un dame à yo, c'est hyper cool. Et en plus, l'histoire de Kamisama, elle est vraiment incroyable, je trouve. Et voilà. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Je pense que, à part la petite déception au niveau du regard, où tu as l'impression qu'il louche un peu, c'est un peu... Mais mis à part ça, il n'y a aucun problème de réalisation. Je veux dire, il y a une jointure au niveau du cou, derrière la tête. Bon, ça, c'est logique. Il y a les antennes, où tu vois la jointure aussi, parce que ça a été juste collé. Bon, d'accord. Je pense qu'il pourrait faire autrement, mais vas-y. Mais sinon, en général, en globalité, sur cette pièce, il n'y a pas grand-chose à dire. Sur la main qui tient le bâton, les doigts, ce n'est pas dépaté, c'est très bien réalisé, c'est fin. Ils font aussi des efforts sur les doigts, comparé à avant. Non, franchement, c'est hyper bien réalisé. Et je suis très heureux d'avoir acquéri cette petite Kamisama. Franchement, elle est hyper belle. Alors, attendez, je vais replacer le focus. Voilà, c'est bon. Non, franchement, cette Kamisama, elle est hyper belle. Et je suis très, très content de l'avoir. Et j'espère, pour ceux qui l'ont acquéri, ils auront le même avis que moi. En tout cas, j'ai très hâte de connaître votre avis en commentaire. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo, parce que vous avez de nouveaux codes promos qui sont pour les nouveaux arrivants sur Japan Co. Et aussi, ceux qui ont déjà commandé sur Japan Co. Donc, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Et bien sûr, vous aurez un petit plan sur cette Kamisama plutôt sympathique, en mode cinématique et tout, en fin de vidéo. Voilà. Je pense que j'ai donné mon avis. Et franchement, ça fait plaisir, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas été réellement déçu d'une pièce. Et bon, il faut dire que je l'ai choisi bien aussi. Mais dans le sens où, voilà, je ne peux pas prendre toute la sortie. Donc, je regarde vraiment beaucoup les images des Japonais qui ont les sorties, bien évidemment, avant nous. Et voilà, je sais déjà à quoi m'attendre. Et le choix, forcément, des fois, il est par rapport aussi aux photos des Japonais. Mais il faut aussi se méfier des photos japonaises, parce qu'ils ne savent pas prendre les photos. C'est mon avis aussi, mais ils ne savent pas prendre les photos pour moi. Donc bon, je vous fais la petite intro, la petite outro. Et ensuite, bien évidemment, vous aurez les petits plans sur cette Kamisama qui est franchement pépite et qui est à avoir dans la collection, comme la Last One de Damaio. Franchement, incroyable. Vraiment, si vous avez l'occasion de la prendre, prenez-les. Moi, je pense qu'un jour, si j'ai de l'argent, vraiment, je pense que je la prendrai, la Damaio, parce qu'elle est incroyable, quitte à revendre celle que j'ai debout, qui a été un peu foirée, je trouve. Enfin, du moins, moi, il y a un problème d'assemblage. Ce n'est pas très bien modélisé et tout. Et il y a beaucoup de défauts. Donc, c'est vrai que... Puis même, aller sur le trône, c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. C'est une pièce, franchement, que j'aimerais vraiment beaucoup avoir. Bon, bref. Sur ce, écoutez, j'espère que vous penserez la même chose que moi. J'espère que vous n'aurez pas de défauts plus que moi, du moins. Parce que déjà, les yeux, pour moi, c'est limite. Alors, ils louchent un peu. Mais j'en ai vu d'autres, c'était largement pire. Donc, écoutez, je vous fais l'outro. Et puis, on se retrouve pour les petits plans séquences. Allez ! Donc, voilà, les gars. La vidéo est terminée pour cette petite Kamisama de cette nouvelle Ichiban Kouji. Merci énormément à Japanko pour leur cadeau, leur rapidité, la manière dont ils emballent les colis. parce que, franchement, il ne peut rien arriver à votre figurine. Sachez-le. C'est vraiment hyper bien emballé. Ils sont rapides. Et voilà, ils vous offrent des cadeaux en plus. Donc, c'est bénef. Donc, merci vraiment à Japanko, Franck et Jérôme, pour leur travail qui est toujours incroyable. Et je vous fais plein, plein de gros bisous. Je vous laisse avec les petites séquences, avec cette Kamisama vraiment pépite. Et je vous fais plein, plein de gros bisous. Peace, mais pas sur un coup ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501